Voilà, bonjour à tous, dans l'exercice 27, on vous donne un système d'équations paramétriques qui définit la droite d, et on vous demande à la première question de trouver le point A sur cette droite qui correspond au paramètre k égale 0, donc équation paramétrique, donc le paramètre c'est k, et à chaque valeur de k va correspondre un point sur la droite. Alors évidemment, si je fais k égale 0, je vais obtenir directement que le point A a pour coordonnées 3 fois 0 moins 1, c'est à dire moins 1, et pour y, moins 5 fois 0 plus 3, ce qui donne 3. Et je retrouve évidemment ici, un moins 1, 3, ce sont les coordonnées du point qui correspond au paramètre, à la valeur de paramètre k égale 0, ça c'est immédiat. Deuxièmement, on vous demande le point B avec une valeur de paramètre qui correspond à une valeur de paramètre k égale 1, donc le point grand B, comment je vais l'obtenir ? Je vais partir du point grand A, et je vais faire un changement de position qui correspond à 3 moins 5, puisque je fais k égale 1, et donc si j'ajoute 3 à l'abscisse, donc ça fait 3 fois 1, 3 moins 1, donc moins 1 plus 3, ça va faire 2, j'ajoute 3 à l'abscisse, et je vais ajouter moins 5 au y, puisque k égale 1, donc j'ajoute moins 5 à 3, ça va donner moins 2, donc on a directement les coordonnées du point grand B. Ensuite, on vous demande à la question numéro 3, de donner les composantes d'un vecteur directeur de cette droite, on peut très bien dire qu'un vecteur directeur, c'est 3 moins 5, mais on va, si vous voulez, faire comme si on ne le savait pas, et on va calculer, donc, ayant deux points, connaissant deux points sur cette droite, on a immédiatement un vecteur directeur, ça peut être par exemple le vecteur qui permet d'aller d'un de ces points à l'autre, j'ai pris AB, mais j'aurais pu prendre BA, ça ne change absolument rien, donc le point grand B, c'est 2 moins 2, j'enlève les coordonnées du point grand A, c'est à dire moins 1 et 3, évidemment, qu'est-ce que je vais retrouver sans surprise ? Le changement de position qui m'a permis d'aller de A à B, c'est 3 moins 5, donc j'obtiens évidemment le même vecteur directeur que celui que j'aurais pu directement lire en regardant les équations paramétriques. Alors évidemment, n'importe quel multiple de ce vecteur AB est encore un vecteur directeur, tous les vecteurs qui sont collinaires au vecteur AB sont des vecteurs directeurs de la droite AB, et je passe de l'un à l'autre en multipliant par un nombre. Par exemple, si je prenais 6 moins 10, c'est un vecteur directeur de la droite AB, de la droite D, et donc de la droite AB aussi d'ailleurs, ici, puisque cette droite passe par A. Je pourrais également donner moins 3 et 5, moins 3 et 5, c'est aussi un vecteur directeur de la droite AB, puisque c'est un vecteur qui est en la même direction que 3 moins 5, je passe de l'un à l'autre en multipliant par moins 1. Ok, donc voilà, on a répondu à la question petit 3. À la question petit 4, on vous demande, donc dans la question petit A, on a un point C de coordonnée M moins 4, donc X égale M, Y égale moins 4, et on cherche en fait à savoir quelle est la valeur de petit M pour que ce point C appartienne à la droite D. Alors on sait que ce point de grand C appartient à la droite petit D, si et seulement si, on peut trouver un nombre K, donc un paramètre, une valeur du paramètre petit K, tel que, donc un nombre petit K, ou une valeur, et cette fois-ci, il faudrait juste mettre TE2LE, tel que, en fait, donc on est X, X c'est petit M pour le point de grand C, le X du point de grand C c'est petit M, donc petit M doit être égale à 3K moins 1, et moins 4 doit être égale à moins 5K plus 3. Donc il faut que les équations paramétriques, il faut trouver la valeur de petit K pour que j'obtienne les coordonnées du point grand C, M moins 4. Alors ici j'ai deux équations, à partir, je vois qu'au niveau de la deuxième équation, j'ai que une inconnue, c'est petit K, donc grâce à l'équation 2, je vais en déduire la valeur de petit K, je sais que moins 5K, donc je vais ajouter moins 3 de chaque côté, et donc moins 5K est égale à moins 7, pour faire disparaître le 3 ici, j'enlève 3 ici, mais il faut que j'enlève 3 de l'autre côté aussi, et puis là je vais faire disparaître le moins 5, donc je divise par moins 5 de chaque côté, ce qui me donne K égale moins 7 sur moins 5, c'est-à-dire K égale 7, 7 cinquième, et une fois que j'ai trouvé la valeur de petit K, j'utilise l'équation 1 pour trouver la valeur de petit M, qui est donc égale à 3 fois 7 cinquième moins 1, c'est-à-dire 21 cinquième moins 1, je mets tout au même dénominateur, donc ça fait 21 moins 5 sur 5, ce qui me donne 16 cinquième pour la valeur de petit M, et donc le point grand C a pour coordonnées 16 cinquième et moins 4, donc j'ai trouvé la valeur de petit M, c'est 16 cinquième. Alors pour le petit B maintenant, donc on me dit que le point grand D, c'est 3 huitièmes petit M, donc ce point appartient à la droite petit D, si et seulement si je peux trouver une valeur de petit K, donc il existe un nombre petit K tel que, donc j'ai 3 huitièmes, donc ça c'est la valeur de X du point grand D, qui doit être égale, toujours pareil, à 3K moins 1, et je dois avoir petit M ici, qui doit être égale à moins 5K plus 3, donc cette fois-ci, on retrouve la valeur de petit M sur le Y, et alors la première équation, l'équation 1 va pouvoir me donner la valeur de petit K, puisque là je connais X, donc je vais en déduire le K, je connais l'abscisse du point grand D, donc je peux en déduire la valeur de petit K qui lui correspond, qui doit lui correspondre, donc je vais obtenir que 3K est égale, donc j'ajoute 1 de chaque côté, 3 huitièmes plus 1, ce qui implique que 3K est égale à quoi ? Donc 3 huitièmes plus 1, c'est aussi équivalent, mais bon, si je fais, peu importe, donc 3K égale 3 huitièmes plus 1, donc je mets tout sur 8, ça va donner 3 plus 8 sur 8, donc ce qui veut dire que 3K est égale, 3 fois K est égale à 11 sur 8, et en divisant par 3 de chaque côté, je arrive à isoler les K qui est égale à 11 sur 3 fois 8, 24. Connaissant le petit K, je vais utiliser l'équation 2 pour en déduire petit m, petit m, donc j'en déduis que petit m est égale à moins 5 fois 11 sur 24 plus 3, donc ça fait moins 55 sur 24 plus, donc il faut que je mette tout sur 24, donc 3 fois 24, ça fait 3 fois 4, 12, et je retiens 1, 3 fois 2, 6 et 1, 7, donc ça fait 72 sur 24, je multiplie donc par 24 en haut et en bas, et donc ça c'est 3, et alors j'en déduis que petit m est égale, donc là l'avantage de mettre un pli que petit m égale, je peux enchaîner avec des signes égales à chaque fois, je ne suis pas obligé de réécrire une équation à chaque fois, alors que si je mets un équivalent, il faut que j'ai une équation de chaque côté, donc ça fait 72 moins 55, ce qui me donne 16, 17, pardon, 17 sur 24, et donc c'est la valeur de petit m, et j'en déduis que le point grand D a pour coordonnées 3 huitièmes, et 17 sur 24, et enfin le petit C pour le point grand E, donc petit c, le point grand E, qui a pour coordonnées 2 m, et m plus 1 sur 5, alors là je vois que petit m apparaît à la fois sur le x et sur le y, ce qui va donner un système de, donc ce point là appartient à la droite petit d, et si et seulement si je peux trouver un nombre k, tel que, et bien le x du point grand D, c'est à dire 2 m est égal à, donc l'équation paramétrique me dit que ça doit être égal à 3 k moins 1, et je dois avoir donc le y du point grand D, c'est à dire m plus 1 divisé par 5, qui doit être égal à moins 5 k plus 3, donc il faut que je trouve un nombre k, qui me permet d'avoir évidemment ce résultat là, mais là donc j'ai deux équations, 1, 2, donc ça va être, ça va être assez, donc là j'ai, on a plusieurs façons de faire, donc l'équation 1, je peux isoler petit m facilement, donc petit m doit être égal, grâce à l'équation 1, j'en déduis que petit m doit être égal à 3 k moins 1 sur 2, en divisant par 2 de chaque côté, je remplace cette valeur là dans l'équation 2, alors dans l'équation 2, j'ai donc m plus 1, donc, alors avant de remplacer peut-être, je vais simplifier ici, je vais multiplier par 5, je vais multiplier par 5 des deux côtés, par 5, donc ça fait m plus 1, qui est égal à moins 25 k plus 15, et maintenant, donc je peux remplacer petit m plus facilement, donc ça fait 3 k moins 1 sur 2 plus 1, qui doit être égal à moins 25 k plus 15, donc ça, ça va être équivalent à quoi, donc le 2 ici, je peux encore faire quoi précédemment, multiplier par 2, tout multiplier par 2, donc ça fait 3 k moins 1 plus 2, je multiplie par 2 ce membre ici, donc je dois tout multiplier par 2, et je multiplie par 2 le membre 4 ici, ça doit être égal à moins 50 k plus 30, donc là, l'avantage, c'est que j'ai pu faire disparaître le 2 qui était au dénominateur ici, en multipliant par 2 les deux membres, ensuite, je vais isoler k, donc j'ai moins 50 k ici, je vais l'enlever, donc je vais ajouter 50 k à droite, si j'ajoute 50 k à droite pour que ce moins 50 k disparaisse, il faut que je fasse parait de l'autre côté, donc je vais obtenir 53 k, ici, moins 1 plus 2, c'est plus 1, ce plus 1, je veux qu'il disparaisse de ce côté, donc je vais enlever 1 ici, si j'enlève 1 à gauche, il faut que j'enlève 1 à droite, et j'obtiens donc 30 moins 1, qui est égal à 29, et donc j'obtiens que petit k est égal à 29 sur 53, ayant trouvé la valeur de petit k, je peux en déduire donc la valeur de petit m, grâce au 1 ici, donc le 1 me donne petit m égale 3 fois 29 sur 53 moins 1, le tout multiplié par 1 demi, si je divise par 2 ici, ça revient à multiplier par 1 demi, donc je peux écrire cette fraction-là, sous cette forme-là, je prends le numérateur de la fraction, et je le multiplie par 1 demi, et le numérateur, c'est 3 fois 29 sur 53 moins 1, et donc ça me donne quoi ça ? Donc on met tout le même dénominateur, et on multiplie 3 fois 29, 3 fois 29 et 3 fois 9 ça fait 27, 27 donc 7 et je retiens 2, 3 fois 2, 6, ça fait 87, moins 53 sur 53, et que je dois multiplier, ne pas oublier de multiplier par 1 demi, donc ça fait 87 moins 53, ça me donne 34, 34 sur 53, fois 1 demi, donc ça me donne 17 sur 53, donc ça c'est la valeur de petit m, ayant la valeur de petit m, je peux en déduire les coordonnées de grand E, l'abscisse c'est 2 fois petit m, donc 2 fois petit m, ça va nous donner 34 sur 53, 2 fois 17 ça fait 53, et alors le Y de grand E, c'est m plus 1 divisé par 5, donc m plus 5, ça va donner 17 sur 53 plus 1, multiplié par 1 cinquième, donc d'accord, je fais comme tout à l'heure, pour écrire ça plus simplement, je prends le numérateur, m plus 1, et je le multiplie par l'inverse de 5, c'est-à-dire 1 cinquième, et le numérateur c'est bien m plus 1, et puis t'im qui vaut ça, donc ça me donne quoi pour grand E, ça donne 34 sur 53, et alors 17 plus 53 ça va faire 70, sur 53, fois 1 cinquième, et donc ça fait 34 sur 53, et alors 70 divisé par 5, ça doit faire 14, et donc ça nous donne du 14 sur 53, pour le point grand E, et donc là j'ai terminé la question numéro 3, et je passe à la question numéro 4, et je passe à la question numéro 5, alors on me demande maintenant d'écrire une équation cartésienne, de la droite petit d, et on terminera là-dessus, alors on en est au petit 5, donc question 5, une équation cartésienne de petit d, alors petit d, je connais un point de petit d, la droite petit d, donc j'ai des équations paramétriques, grâce aux équations paramétriques, j'en déduis un point, qui est le point grand A moins 1,3, je peux le déduire directement des équations paramétriques, ça c'est un point qui appartient à la droite, et je connais aussi un vecteur directeur, qui est 3,5, je peux aussi le lire directement à partir des équations paramétriques, donc j'ai un vecteur directeur, qui est en fait le vecteur AB, qu'on a calculé tout à l'heure, de composante 3,5, alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire, je vais dire qu'un point grand M, de coordonnée XY, appartient à la droite petit d, donc qui passe par grand A, et qui a pour vecteur directeur AB, si et seulement si, le vecteur AM, donc le vecteur AM, je reprends le point grand A qui appartient à la droite petit d, ce qui va m'assurer que le point grand M sera aussi sur la droite petit d, si le vecteur AM est collinéaire au vecteur AB, donc AM doit être collinéaire à AB, donc je peux l'écrire comme ça aussi, je peux aussi l'écrire comme ça, le point grand M de coordonnée XY appartient à la droite petit d, qui passe par A, et qui a pour vecteur directeur AB, si et seulement si, les deux vecteurs AM et AB sont collinéaires, et alors le vecteur AM, c'est XY pour grand M, moins le point grand A, c'est-à-dire moins 1, 3, donc le vecteur AM pour coordonnées X plus 1, Y moins 3, donc je sais calculer facilement les composantes du vecteur AM, sachant que j'ai posé que le point grand M pour coordonnées XY, et j'essaie de voir quelles sont les relations, quelles sont les relations, quelles sont les relations que doit vérifier XY pour que ce point grand M soit sur la droite petit d. Et alors, le point AB, le vecteur AB, je connais ses composantes, c'est 3, moins 5, et pour que deux vecteurs soient collinéaires, il suffit que la composante, la première composante de l'un, multipliée par la deuxième composante de l'autre, c'est-à-dire moins 5, donc X plus 1 fois moins 5 doit être égale à Y moins 3 fois 3. Donc ça, c'est une propriété importante, quand vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires, obligatoirement, si vous faites le produire en croix, comme ça, vous devez obtenir des nombres égaux, X plus 1 fois moins 5, parce que les composantes sont parallèles, sont proportionnelles, pardon, deux vecteurs qui ont en même direction ont des composantes qui sont proportionnelles, donc ça, on l'a démontré en cours, c'est une relation importante qu'on peut utiliser directement ici, qui est bien pratique, puisqu'on obtient directement l'équation cartésienne moins 5X moins 5, en distribuant le moins 5 sur X et sur 1, qui est égal à 3Y moins 9. Et donc, on obtient directement l'équation implicite, cartésienne implicite, qui me dit que 5X, donc je vais passer le moins 5X de l'autre côté, plus 3Y, alors moins 5 qui passe de l'autre côté, ça sera plus 5, donc moins 4 égale 0. Donc là, on a une équation explicite, si on veut l'équation cartésienne explicite, on va isoler le Y, donc on obtient que 3Y doit être égal à moins 5X plus 4, ce qui est équivalent à Y qui est égal à moins 5 tiers de X plus 4 tiers. Voilà, et donc là, j'ai une équation cartésienne de ma droite, petit d, et je termine ainsi l'exercice. Je vous remercie de votre attention.